Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Love & Lies. Le premier épisode vous avait plu, donc je me suis dit que j'allais faire la suite. Et c'est maintenant ! Donc là, nous arrivons dans le deuxième jour. Et nous avons Tim qui nous appelle. Je m'appelle pas comme ça. Ah bon, tu t'appelles comment alors ? Je donne un coup de fil pour voir ce que vous, les filles, pensez de la pièce. Ah bah oui, c'est vrai qu'on était à la pièce la veille. Euh, c'était magnifique comme toujours. C'est un peu long. Non, c'était magnifique. Franchement, elles ont dit qu'elles avaient apprécié, donc merci. Il y a encore un peu de travail, mais je pense que ça va être fantastique. Eh, on n'a pas parlé de la fête du week-end prochain ? Hum, on va y aller ensemble, comme l'année dernière ? Comment te dire que j'ai un rencard ? Du coup, je voulais te raconter un truc intéressant qui m'arrive aujourd'hui à l'école. Je peux pas, je suis dit, trouver la compagnie de manière complètement inattendue. Oui, oui, bah j'ai trouvé de la compagnie. Je préfère lui dire direct que c'est pas possible, mais voilà, je vais lui raconter. Tim avait l'air ravi, mais il était agité. Il a fortement voulu aller à la fête avec Lola. Bah oui, mais bon, voilà, Tim c'est notre meilleur ami, l'autre c'est peut-être un peu plus. Ça aurait été l'occasion parfaite pour lui de dire... Ah, ah, en fait c'est peut-être pas notre meilleur ami. En fait, notre meilleur ami, on l'a peut-être friendzone. Mince. Euh, j'ai croisé Noah en rentrant chez moi, on s'est parlé plus précisément. Je me suis retournée et Lola, pas besoin de trop de détails. Ok, ok, en deux mots, on s'est mis à parler et quelqu'un a mentionné la fête et on a décidé d'y aller ensemble. J'aime bien le « quelqu'un ». Attends, qui a mentionné et qui a décidé ? Ah bon, alors tu veux des détails ? C'est pas important, hein. L'important avec la compagnie pour cette soirée, euh... Voilà, enfin, je suis prise quoi. Nul autre que le nouveau mec de l'école. Oh, 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 tu commences à papillonner partout. Eh, ça se fait pas dire ça. J'entends du sarcasme dans ta voix. Non, tout roule. Je suis content que tu sois contente. Ouais. Bon, je saute pas de joie, vraiment, mais c'est rigolo. Tu dois l'avouer. Sans doute. Je dois y aller, j'ai des choses à faire. Ok, dac. Mais j'ai pensé qu'on me pourrait pas poser un peu plus. Désolée, je dois filer. Ciao. Oh, je crois qu'il nous enleve à mort. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe avec lui ? C'est impossible qu'il soit fâché à propos de la fête. Je suis dans la friendzone. Zone, zone, zone. Il m'a même pas invité. Lola ne pouvait pas s'empêcher de penser à la réaction de Tim. Est-ce que j'appelle Émilie ou est-ce que j'envoie un texto à Tim ? Moi, je veux quand même... Non, moi, je veux appeler Émilie. J'appelle ma meilleure amie pour... Pour qu'on discute un peu de cette situation pour qu'elle m'éclaire, quoi. Amélie doit entendre ça. Hé, petite ! Salut ! T'es pas en train de regarder ta série, hein ? Non, elle vient de finir. Tel timing, parfait ! Je viens de raccrocher avec Tim. Il t'a invité pour aller à la fête avec lui ? Mouais. Tu le savais ? Bah, il m'a mentionné aujourd'hui, mais... Je voulais pas te dire et gâcher tout. T'as dit oui ? Bah, je me suis mise d'accord d'y aller avec Noah aujourd'hui. J'avais pas la moindre idée que... Tim allait m'inviter. Quoi ? Comment ça ? Bah... Quand tu y es allée, je l'ai croisée, on a marché ensemble à la maison et... Je sais pas... C'était spontané. C'est pas comme si c'était grand-chose. Pourquoi tu m'es fâchée ? Il a jamais fait gaffe au truc pareil. Avant. Bon. Il m'a rien dit à moi, mais je sens que... Enfin. Je sais pas s'il faut le te dire, ça peut te faire flipper. Dis-moi. J'ai vu que Tim a changé un peu son comportement envers toi. Cet été. Il te kiffe ? Il te kiffe peut-être... Un peu plus ? Qu'est-ce que tu fabriques ? C'est Tim. Je le connais depuis la maternelle. Comme j'ai dit, il m'a... Il m'a rien mentionné à moi. Mais c'est pas évident. C'est le truc que dans la série je regarde, le personnage principal tombe amoureuse de sa meilleure amie. Et... Amélie, s'il te plaît, sois réelle. J'ai juste dit... Ça tient d'où ? Il a voulu aller à la fête avec toi et il est fâché que tu aies refusé. Fais gaffe quand il te parle. Tu vas t'en rendre compte toute seule. Roh, je suis sûre que t'as tort. Je lui ai parlé de la fête et... Mais que tu sais, voilà. De ne pas avoir lu dans ses pensées. Je suppose. Ne te fâche pas. Je suis sûre que tout va être normal entre vous deux. Donc on peut discuter du fait que tu vas avec Noah ? Il te plaît. Je le connais presque pas. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Beau comme tout. Ce truc avec Tim m'a quelque peu déstabilisé. Je vais essayer de faire les devoirs. Pour demain. Dac, bye bye. Bye. Qu'est-ce qu'elle raconte, Tim et moi ? C'est fou. Je l'aurais remarqué. Si ses sentiments pour moi avaient changé. Pas de réponse. Pourquoi Tim se comporte si bizarrement ? Une pensée lui est venue, mais Lola ne pouvait pas y croire. C'est impossible. Amélie avait-elle raison d'avoir dit que Tim ressent quelque chose pour Lola ? Il est 7h50. Il est l'heure de se lever. Il faut se préparer pour l'école de nouveau. Choisissons une tenue. Aujourd'hui, j'ai envie de m'habiller comment ? J'ai envie de m'habiller branchée. Ah, c'est ça, branchée ? Bah là, on dirait qu'elle part en soirée, en fait. Ok. Choisis une coiffure. Allez, on met les petites boucles. Histoire de faire un peu plus des contractes. Enfin, et encore que, ça fait sophistiquer. Non, mais voilà. Aujourd'hui, on a décidé d'être la reine du lycée. On sort le petit collier. La robe. Tout. La totale. On se fait les bouclettes. Bon, on a envie de se faire belle pour... Pour Noah, ça paraît logique. Noah était pressée d'arriver en classe à l'heure. Elle n'a pas bien dormi à cause de tout ce qui s'est passé avec Tim. Elle était déterminée de lui parler aujourd'hui. Mais elle n'était pas sûre de quoi lui dire. Et s'il était vraiment amoureux d'elle ? Faut pas penser de sa manoeuvre. Allez. En entrant à l'école, elle a entendu des voix qui murmuraient. Il semble qu'elle venait de la salle de classe, vide d'à côté. La porte était entreouverte et il pouvait entendre que c'était des voix masculines. Elle avait l'air d'être en pleine dispute. Mon dieu, c'est vrai ? Noah et Léon étaient dans la salle de classe, si près l'un de l'autre, que leur visage se touchait presque. Pour une seconde, elle a pensé d'avoir entendu son propre nom. Pourquoi ils parlaient d'elle ? Faut-il rester et écouter à la porte ? Oui. Non, non, moi je veux savoir. Je veux m'approcher, je suis beaucoup trop curieuse. Faut m'approcher un peu. Maintenant, je peux les entendre parfaitement, Léon. J'ai dû devenir que tu n'attendrais pas un seul jour avant de faire quelque chose de malin. Reprends-toi, je peux faire ce que je veux. C'est pas ton problème. Hum, arrête. Tu savais que je sortais avec elle. Je suis sûre que tu t'es renseignée. Le monde vraiment tourne autour de toi, dans ta tête. T'as choisi mon école. Fais pas semblant d'être innocent. Crois-moi, c'était pas moi qui ai choisi de te voir tous les jours. Hum, ne t'approche pas d'elle, ok ? Sinon ? Sinon quoi ? Grosse tête, hein ? Les gens ici adorent se raconter des ragots. Et j'ai quelque chose sur toi. T'oserais pas baisser BG. Ta réputation est en jeu aussi. Oh, tu parles d'une autre histoire. J'ai pensé à ton ex. Ça s'est retourné en pagaille. Si je me trompe pas. Je vais te taper si tu continues. Je le jure. Lola a entendu les pas derrière elle. Et s'est vite éloignée de la porte. Ah, ils sont en train de se battre pour moi. Non, pauvre petite Lola. Bah oui, mais en même temps, j'avais dit que c'était pas une bonne idée. Le coup des deux cousins, c'était des bêtises. Elle s'est dirigée vers la coulala le plus vite possible. Elle tremblait jusqu'à la porte. C'était quoi, là ? Il semble que les deux cousins ne pouvaient pas se piffer l'un l'autre. Par contre, ils kiffent la même nana. Ah, est-ce qu'ils parlaient d'elle, vraiment ? Pourquoi ça importe à Léon si Noah sort avec elle ? Il l'a larguée. Lola a réussi à entrer dans la classe, mais elle reste distraite. Amélie a vu son comportement étrange. Lola, tu vas bien ? Il s'est passé quelque chose, tout à l'heure ? Mouais, mais je peux pas te dire tout de suite. Le prof va nous entendre. Je vais te raconter après la classe. Ouh, semble que les gars du rang ont décidé de louper la classe. Ils ont des trucs plus importants à faire, crois-moi. Comment tu le sais ? On va en parler. Lola ne pouvait pas attendre que la classe finisse. Quand il a finalement sonné, les filles se sont précipitées vers la cour de l'école. Ok, faut que je te raconte. Bon, dis-moi ce qui se passe. Lola a raconté tout ce qu'elle a vu et entendu mot à mot. Amélie était choquée. Mon dieu, je savais pas que c'était si grave. Je parie qu'il parlait de toi. Du coup, qui d'autre peut être cette nana ? Je sais pas. Mais c'est pas logique. Pourquoi ça importe à Léon ? Bon, il y a plusieurs possibilités. Peut-être Léon... Amélie n'a pas fini sa phrase parce que Tim s'approchait d'elle. Salut ! Hé, Timmy ! Qu'est-ce que tu racontes de beau ? Comme d'habitude, je me hâte pour les cours de théâtre. Il veut éviter de me parler. Quoi faire ? Je vais l'accompagner aux cours de théâtre. Hé, je vais t'accompagner aux cours de théâtre, Tim. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dois trouver Madame Moreau. Amélie, à toutes ! D'ac, à toutes ! À vous deux, bisous ! Tim et Lola marchaient en silence. Alors, tu voulais me dire quelque chose ? Ou tu vas faire semblant de ne pas me voir ? Tim l'a regardée. Lola était prise au cours. Il avait l'air très tendu. Je suppose qu'on doit finir par en parler. J'ai quelque chose à te dire. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. J'écoute. Je sais même pas où commencer. Tu me rends inquiète, Tim. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste que j'ai vraiment voulu à la fête avec toi parce que ça aurait été l'occasion parfaite de te dire ce que je ressens pour toi. Non ! Friendzone. Comment ça ? Bon. Pendant cet été, j'avais pas trop d'occasion de traîner avec toi, comme avant. Et je me suis rendu compte que tu me manques. Beaucoup. Puis, quand t'es rentrée de tes vacances, j'en étais sûre. Ouh ! Tim s'est dessus et il n'a fait que regarder Lola. Elle s'est sentie étrangement nerveuse. Qu'est-ce qui lui arrive là ? T'étais sûre de quoi, Tim ? Oh, elle fait semblant. D'être amoureux de toi. Ouh ! Maintenant, c'était Lola qui s'était tuée. Comment elle n'a rien remarqué ? Et quoi lui dire maintenant ? Elle l'a toujours regardée comme un ami. Elle s'est rendue compte qu'elle devait rompre le silence. Qu'est-ce que je dis ? Je n'avais pas la moindre idée que tu ressentais ça. Ouais, je pense qu'on va lui dire la vérité. On n'en savait rien. Je pense que là, ça fait trois jours qu'elle se pose des questions. Enfin, qu'elle est en train de se dire que c'est pas possible. Parce que du temps, ça veut dire qu'elle va y réfléchir. Et c'est tout réfléchi vu que c'est notre meilleure amie. Donc non, non. On n'en avait pas la moindre idée. Mais on est amis depuis toujours. Et je ne suis pas sûre du tout que... Je comprends. Tu n'as pas prévu ça. Ah, je ne veux pas me prendre la tête avec lui. Sincèrement, je ne l'ai pas. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas quoi dire. On va en reparler dès que tu décides ce que tu veux. Bah, tu es mon meilleur ami, quoi. Donc, je veux qu'on reste amie. Et avec qui tu veux aller à la fête ? Ah, parce qu'il me laisse encore choisir avec qui je veux y aller. Mais il n'a pas compris qu'on était potes. Oui, je dois remettre mes idées en place. On est là. À toutes, donc. Bien sûr. Tim est entrée dans la classe. Et Lola est restée seule dans le couloir un petit moment. Elle était tellement surprise qu'elle ne pouvait même pas réfléchir. Elle avait besoin de repenser à tout ça. Mais il n'y avait pas plus de temps. Le cours suivant allait commencer. Il est midi. C'est l'heure de la pause-déj. Lola était soulagée quand les cours ont finalement terminé. Elle a voulu à tout prix raconter à Amélie ce qui s'était passé. Tu m'étonnes. Oh, les cours de maths sont trop chiants, non ? J'ai presque dormi debout. Les maths. Lola, tu m'écoutes ou pas ? Désolée, Amélie. Je suis dans l'état de choc. Qu'est-ce que tu as ? C'est Noah ou bien Léon ? Non, c'est Tim. Ah ouais, ça m'a presque sorti de la tête toute la pagaille avec Tim. Vous avez réglé le truc ? Si seulement, c'est devenu encore plus compliqué. Il m'a dit qu'il était amoureux. Deux mois. Quoi ? Comme ça ? Tout d'un coup ? Mouais, sans crier gare. En fait, sincèrement, j'avais des doutes. Mais j'ai jamais pensé qu'il allait être si direct. Il m'a suggéré de repenser d'aller la fête avec lui. Mais c'est déjà tout vu. Si je le ressens. Et si je ressens la même chose. Et alors ? Tu le kiffes ? Bah non, c'est mon pote. Je vais ni lui donner une chance, ni lui dire oui, quoi. J'ai jamais pensé à lui en ces termes. C'est mon pote. Tu mélanges pas tout, hein. En plus, depuis la maternelle... Non, 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 non. C'est le pote, c'est le pote. C'est ton pote. Pas possible. En plus, je me suis mise d'accord d'y aller avec Noah. Bah c'est ça, j'ai déjà dit oui à Noah. Noah, il me fait craquer. Je vais pas tout reconsidérer, quoi. Sauf si j'avais déjà eu des sentiments pour lui. Ou sauf s'il y avait déjà eu des petites choses. Mais si j'y ai jamais pensé, si je le vois comme un ami, je peux pas me forcer, quoi. Je peux pas lui poser un lapin maintenant. Bah non. Pense pas à ça. Fais ce que tu veux vraiment faire. Je dois le découvrir d'abord. Amélie regardait quelque chose derrière Lola. Ah, quelque chose ou quelqu'un ? Lola a tourné la tête juste pour voir Noah entrer dans la cantine. B. G. Leurs regards se sont croisés et Lola a senti son estomac se retourner. Comme la première fois. Voilà. Ça, c'est l'amour, ça. Ça, c'est le petit kiff qui fait que ton ventre, il se retourne. T'as des papillons qui s'en veulent à l'intérieur et tu dis, ok, lui, lui, il a un truc. Il marchait tout droit vers elle avec un sourire irrésistible. Lola ne pouvait plus le nier. Il y avait quelque chose qui l'attirait vers Noah. On le savait. Mais qu'est-ce qu'elle savait de lui ? Complètement rien. Et tout ce que Léon avait dit, l'a fait se demander. Est-il un bon garçon ? Je ne sais pas, c'est vrai qu'avec son ex, il y avait l'air d'avoir des problèmes aussi. Mais bon, généralement, tes ex, si c'est tes ex, c'est qu'il y a eu un problème. Sinon, tu seras avec. Noah s'est arrêté devant leur table. Et Lola, ça va ? Très bien, merci. Ça, c'est ma copine Amélie. Enchantée Amélie. De même. Alors, ça se passe bien ton deuxième jour au lycée ? Oh, c'est devenu encore mieux. Il flirte avec moi là. Faut-il mentionner Léon ? Gâche pas le moment. Fais savoir que tu as entendu. Non, 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 je gâche pas le moment. Non, non, non. Il vient à peine de nous parler, on ne va pas dire. Eh, au fait, je t'ai écouté aux portes. Alors, ça se faite ? Non, non, non. Je suis ravie de l'entendre. Je me demandais quand j'allais te revoir. Oh. Bah, tu m'as trouvé ? Tu voulais me parler de quelque chose ? En fait, ouais, mais ça peut attendre. On va avoir plein de temps pour parler. J'espère. En plus, je veux pas vous couper la conversation. Tu n'as rien coupé, t'inquiète pas. Tu veux t'asseoir ? J'aimerais, mais vaut mieux être avec les gars. J'essaie de me faire accepter parmi eux et tu comprends. Oui, oui, je suis sûre qu'il ne pourrait pas résister à ton charme. Euh... Wouh ! Noah lui a souri, ce qui l'a fait frissonner. Qu'est-ce qui rend moi, c'est irrésistible ? Je ne peux pas m'empêcher de lui sourire. Amélie regardait Lola tout le temps que Noah était là. Tout lui était clair. Je connais au moins une raison pourquoi tu es sûre à propos de Tim. Tu veux dire quoi ? Pas besoin de le nier. Parlons de quelque chose d'autre. Hum, ce truc me rend nerveuse. Raconte-moi ce qu'il y a avec Raphaël. Comment les choses marchent entre vous deux. Ah, magnifique ! On a parlé pendant deux heures hier soir et... Amélie s'est mise à raconter en détail sa nouvelle relation. Lola a essayé de suivre mais elle ne pouvait pas se débarrasser de son inquiétude. Elle ne voulait que rentrer chez elle et réfléchir en paix. Quelle journée et ce n'est pas encore fini ! Lola doit prendre une décision difficile. Va-t-elle donner la chance à son amie d'enfance de gagner son cœur ? Ou va-t-elle choisir le nouveau mec ? Peut-être c'est trop tôt de décider qui sera son chéri au lycée. Mais elle doit décider avec qui aller à la fête. Bah, elle est avec Noa. Le choix est vite fait. Je veux dire, si vraiment on la sentait hésiter Lola, j'aurais dit bah on y va. Ou si elle hésitait entre les deux, j'aurais dit bah autant y aller seule. Mais là, clairement, elle est totalement amoureuse de Lola. Tim, c'est son amie. Si elle y va avec son amie, elle va lui donner des faux espoirs et elle va le faire souffrir. Et ce n'est pas le but. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais appeler Tim pour lui dire ma décision. Ouais. Au moins, on s'est vite décidé. On ne l'a pas fait attendre. Salut ! Salut Tim, ça va ? Ça va, merci. Je suis en train d'éditer quelques articles pour le journal. Bon. Je t'ai appelée pour te dire quelque chose. Vas-y. Il est froid. J'ai pensé ce que tu m'as dit ce matin et je ne suis pas sûre si je ressens pour toi le même truc que tu ressens pour moi. J'espère que tu comprends. Ouais, je comprends. Il ne fallait pas te le dire ainsi, comme je l'ai fait. Bah, tu avais tout l'été pour le faire. Pas grave, j'espère qu'on va gérer les trucs et que tout sera comme avant. J'espère que tu n'es pas fâchée et que j'y aille avec Noah. Il n'y a rien entre nous, mais je ne voudrais pas refuser son invitation maintenant. Il ne connaît pas beaucoup de gens à l'école et... Il me plaît de ouf ! D'accord, je ne suis pas fâchée, tout sera cool. Merci Tim, tu es le meilleur. Je le sais. On se voit demain matin alors ? Comme d'habitude. Salut. Salut. La décision est prise. Le temps seul va montrer si c'était une bonne chose à faire. Cependant, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et demain, il fera jour. Qui sait ce que le destin prépare pour Lola ? Maintenant, laissons-la se reposer. Et voilà pour ce deuxième épisode. Le choix a été quand même un petit peu compliqué parce que c'est vrai que je ne voulais pas faire souffrir Tim. Mais étant donné qu'elle était vraiment in love de Noah et que ça lui faisait quelque chose, je ne pouvais pas la laisser aller au bal avec son meilleur ami et puis gâcher une bonne petite soirée. Donc j'espère que j'ai pris la bonne décision. Je ne sais pas ce que vous, vous auriez choisi de faire. Après, ça dépend de l'histoire de chacun. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Me donnez des idées dans les commentaires pour la suite. Si vous, vous préférez Tim ou vous préférez Noah. Tim Tim ou Tim Noah. Des gros gros bisous et à très vite. Tchao ! Tchao ! Tchao !